Michael Adhari, bonjour. Vous êtes membre du comité central du Likoud et bien entendu à la fin de cette semaine extrêmement mouvementée, où on a beaucoup parlé effectivement du coronavirus, mais où effectivement se sont déroulées tout de même des élections relativement importantes. Et bien comment vous réagissez face à cette victoire du Likoud d'un côté et puis cette incapacité de Netanyahou à former un gouvernement ? C'est je crois le grand problème. Netanyahou a agi d'une manière absolument époustouflante. Il a réussi à ramener des voix, mais malheureusement il n'a pas réussi à amener assez de voix pour pouvoir former un gouvernement. Et nous nous trouvons dans une situation de deadlock en fait, où avec 58 mandats on ne va pas loin. Enfin, le chiffre fatidique est de 61. Il s'avère que de l'autre... Même s'il y a un net progrès, puisque par exemple le bloc de droite avant les élections avait 55 mandats, il en a 58. Le Likoud avant les élections avait 32 mandats, il en a 36. Donc il y a une sorte de progrès quelque part qui peut suffire à dire qu'il y a une sorte de plébiscite d'une partie du peuple, au moins en tout cas de l'électorat du Likoud en faveur de Netanyahou. Mais sans aucun doute, Netanyahou a réussi vraiment de manière époustouflante. Il a réveillé la base du Likoud. Sans aucun doute, on n'a qu'à voir les résultats dans le sud, dans le nord, qui sont traditionnellement du Likoud, et qui ne sont pas allés aux dernières élections, il a réussi à les amener à voter, il a fait un travail de proximité absolument incroyable. Mais encore une fois, nous nous trouvons dans une situation, et moi, quoiqu'étant un très vieux du Likoud, moi ce qui m'intéresse c'est l'État d'Israël et les intérêts de l'État d'Israël. Et je vois que nous sommes à nouveau dans une situation de blocage où je ne vois pas comment ça va changer. Est-ce qu'on doit aller à une quatrième élection ? Pour moi, c'est une catastrophe. Alors que peut-on faire aujourd'hui ? Que doit faire Binami Netanyahou ? C'est vraiment la question. À mon avis, la seule manière, c'est d'arriver, pas dans les termes des dernières fois, mais en changeant un petit peu les termes. Mais à nouveau, il ne peut pas le faire. Mais arriver à quelque chose avec Bleu-Blanc. Un gouvernement d'Union nationale ? C'est la seule solution pour mener ce pays à bon port. Il n'y en a pas d'autres. Je n'en vois pas d'autres. Vous croyez qu'après tout ce qui s'est dit, tout ce que se sont dit Netanyahou et Gantz pendant la campagne électorale, il y a une possibilité pour qu'on les voit s'asseoir ensemble dans un même gouvernement ? Non. Ce qui se dit, c'est en campagne, comme vous l'avez dit, en campagne électorale. On dit tout et on ne dit rien. Le problème pour Gantz, c'est l'acte d'accusation de Netanyahou. Et il semble qu'il ne va pas fléchir. Mais à partir de là, je crois que chacun doit faire son examen de conscience et arriver à d'autres conclusions. Je ne suis le conseiller ni de Netanyahou et certainement pas de Gantz, mais il faut faire quelque chose. Quoi ? Je ne sais pas. Alors, de manière presque paradoxale, le Likoud s'est renforcé. Comment, finalement, un score de 36 mandats, c'est quasiment l'un des meilleurs scores réalisés par le Likoud depuis la création du parti ? Non. Il y a eu 38 avec Gael El-Charon ? Non, non, non. Il y a eu même 45, je vous rappelle. Il y a eu 45 avec Yitzhak Shamir. Donc, ce n'est pas le meilleur score. C'est l'un des meilleurs, voilà. Mais c'est l'un des meilleurs, sans aucun doute, sans aucun doute. Et, excusez-moi, mais je tiens à vous rappeler qu'à l'époque de Shamir, avec un score absolument fabuleux, il y avait, si je ne m'abuse, une différence d'un mandat entre le parti de travail et le Likoud. Il y a eu un gouvernement d'union. Il y a eu un gouvernement d'union nationale. Et ça a très bien marché. Alors, est-ce que c'est uniquement parce que Netanyahou est aujourd'hui inculpé par la justice que ça ne peut pas marcher, qu'on ne peut pas se retrouver dans un même cas de figure ? Je crains qu'effectivement, du point de vue de l'équipe bleu-blanc, c'est une situation de non-retour. Netanyahou, en tant qu'accusé, ne peut pas être un partenaire légitime. Alors que, malgré tout, la loi prévoit que tant qu'il n'y a pas un jugement définitif, toute personne peut être même, ne peut pas être ministre, mais il peut être Premier ministre. Alors, je vais vous demander de regarder un peu de l'autre côté, puisque aujourd'hui, on parle d'un bloc de 58 députés, c'est le bloc de droite, avec les orthodoxes, Yamina. Et puis, de l'autre côté, il semble que l'on parle d'un nouveau bloc, dont on ne parlait pas autant de la même manière lors des élections de septembre ou après les élections de septembre, c'est le bloc des 62 députés, qui rassemble à la fois Bleu-Blanc, le Parti Travailliste, le Parti Méretz, Orly-Lévy, Avigdor Lieberman et les partis arabes. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment parler d'un bloc, on va dire, homogène ? Certainement pas. Certainement pas. Puisque même Gantz a bien l'a dit, l'a redit, et l'a dit encore une fois, qu'il n'envisageait absolument pas une coalition avec le parti arabe, la liste unifiée. Oui. Il l'a dit, il l'a redit, et je le crois. Et je le crois. Parce que malgré tout, c'est un parti qui est anti-sioniste, j'ose dire, qui ne reconnaît même pas l'existence d'une nation juive. Il veut une espèce de parité. Ça ne peut pas aller. Nous n'avons pas fait notre alia pour vivre dans un État binational. C'est clair que cet État est un État juif. Alors, là aussi, c'est-à-dire, finalement, vous avez le sentiment que ce bloc peut se former pour essayer d'empêcher Netanyahou de gouverner ? Je crois qu'effectivement, de ce point de vue-là, c'est quelque chose de factible, puisque tous sont unis par une seule chose. Netanyahou dehors. C'est tout ce qui les intéresse. Mais les différences idéologiques sont énormes. Vous savez, même entre Bleu Blanc et le Méretz, par exemple, il y a un abîme extrêmement profond. Sans parler de l'abîme entre Avigdor Lieberman et Méretz. Évidemment, pas avec le parti arabe qu'il ne reconnaît pas, dont il ne veut pas entendre parler, etc., etc. Mais c'est ponctuellement pour sortir Netanyahou du jeu. Il y a toujours eu dans la droite israélienne un positionnement de rejet face au parti arabe israélien, comme s'ils étaient, d'une certaine manière, illégitimes dans l'échiquier politique israélien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'avec le renforcement considérable du parti arabe, de la liste arabe, qui était de, on va dire, 10 mandats premiers en avril, 13 mandats en septembre, aujourd'hui 15 mandats, est-ce que ce poids plus important dans l'échiquier politique leur donne une forme de légitimité qu'ils n'avaient pas auparavant et qui leur permet peut-être de rejoindre une coalition avec Bleu Blanc et peut-être avec d'autres, même si c'est une coalition contre nature ? Je ne vois pas de cas de figure comme celui-ci. Le parti arabe est en dehors, en définitive, du jeu. Il peut, mais c'est naturel, attendez, qu'on ne me traite pas d'antisémite, mais c'est naturel chez les Arabes. Vous savez que les Arabes ont su, dans cet état d'Israël, avant ils ont su faire croître le sable, pas autre chose, ils savent détruire. Donc, de ce point de vue-là, ils sont très bons, mais pour construire, on ne peut pas se baser sur eux. Il n'y a absolument aucun point commun, et je dirais même plus, ce n'est pas un parti légitime. Ce qui ne veut pas dire que d'un point de vue du Likoud, dans le concept... Ils ont 15 députés, il n'y a pas une forme légitime. Ils ont 20 députés. Ils n'ont pas de légitimité en tant que parti arabe qui se refuse à reconnaître le caractère juif de cet état. Ça, c'est la base de tous. C'est la base même du sionisme. C'est la base qui nous a tous, nous tous, amenés dans ce pays pour vivre une vie juive à caractère juif. Alors, que signifie leur présence, on va dire, dans la Knesset ? Vous savez, un parti qui défend les intérêts d'un groupe externe à l'état d'Israël ne peut pas acquérir une légitimité, alors que ce sont eux qui sont ceux qui, tout le temps, sont en train de défendre les assassins du Hamas. Vous croyez qu'on peut leur donner une légitimité ? Ce qui ne veut pas dire quand même, et du point de vue du Likoud, et si vous me permettez, je citerai quelque chose de très célèbre de Zéph Javotinsky, qui était notre maître à tous. Il a écrit dans un chant fameux, « Là-bas bénéficiera de la tranquillité et du bonheur le fils d'Arabie, le fils de Nazareth et mon fils, car mon drapeau est un drapeau de pureté et de droiture. » Et si vous le voulez en hébreu, comme ça, il n'y aura pas d'hésitation. Alors, ça veut dire, derrière cela. Derrière cela. C'est-à-dire que du point de vue des Arabes israéliens, ils doivent avoir exactement les mêmes droits que les Juifs israéliens. Mais je veux vous rappeler, puisque nous parlons en français, je veux vous rappeler l'abbé Grégoire, aux alentours de 1800, qui avait lutté pour l'égalité des droits civiques pour les Juifs. Et il avait dit à l'époque, « Ce ne sont pas seulement que des droits, ce sont des devoirs. En tant que droit civil, tout. En tant que nation, rien. Ça s'applique exactement aux Arabes. » Aux Arabes israéliens. Israéliens. Alors, pour une dernière question, Michael Haddari, vers où va-t-on ? Vers de quatrièmes élections ? Vers ce que l'on pensait être un succès qui risque de se transformer en véritable retournement, échec pour Benjamin Netanyahou ? Du fait que, depuis que le temple a été détruit, le don de prophétie a été donné aux enfants et aux fous, je ne suis ni l'un ni l'autre, je ne suis pas capable de m'exprimer là-dessus. Merci beaucoup, Michael Haddari. Sous-titrage Société Radio-Canada